Côte de Salga, on va s'intéresser à l'ensemble des choses à collecter dans cette zone. Côte de Salga, alors on a une série et elle est coincée ici dans la montagne. Sous-titrage ST' 501 Côte de Salga, la dernière, s'il y a un point de déplacement rapide. Tiens, c'est tout le monde qui va nous embêter. J'ai envie d'être au calme pendant que je fais ça, d'avoir le stress d'être regardé. Si le loup aurait dû avoir une queue, ça aurait été les deux étoiles qui m'ont perturbé au début. Donc voilà, défi réussi. Nous avons toutes les tables d'astronomie, si on regarde là, patata, 14. Sachant qu'il y en a une qui est à Poudlard et celle de notre mission qui déclenche, c'est dans la région sud de Poudlard. Section défi, ça doit être exploration. C'est ici. Et voilà. Tout est... Tout est plein. Voilà, à vous de jouer. Il y a un ennemi connu, par contre, je n'arrive pas à le... à le spotter. Ouais, parce qu'il y a trop de... trop de choses. Alors, je ne sais pas si je peux être en mesure de le... Il est où ? Où est-ce qu'il est, Michel ? Alors, peut-être qu'il apparaît qu'une fois qu'on a tué tous ces sbires... C'est bon pour Selwyn. Ah, le blin ! C'est bon pour Selwyn. Ah, il y avait juste à buter, lui, en fait. Propre. Allez, côte de Salga. On va s'attaquer à sa plateforme. Il n'y en a qu'une. Point de référence, le repère du Crabcorn. Il y en a qu'une, c'est une très grosse bête. On ne peut pas la louper. Elle est juste là, elle me regarde. J'ai l'impression que c'est une femelle. J'ai voulu une femelle pendant très longtemps, je ne l'ai pas eue. Maintenant, à chaque fois que j'ai vu, c'est une femelle. Femelle, mort de rire. Enfin non, ça ne m'a pas fait rire. C'est pas facile d'accoupler deux mains l'ensemble. Et voilà, dernière plateforme. Ici, et normalement, on a réussi le Téchi. Voilà, voilà. Côte de Salga, on s'attaque aux pages. Alors, il n'y en a que deux. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup dans le monde ouvert. Juste à côté d'un petit comptement de mornis, ici. Alors, il y avait quelques loups... Reveillon ! Bon, je me suis occupé. Il y en a peut-être encore là-haut qui nous attendent. Bon, on va éviter de les énerver. On va boire un petit coup, parce que tout ça, ça donne soif. Donc, ça, c'est notre première. On sait qu'on reviendra ici pour... Pour un coffre. C'est pour ça qu'on va peut-être rendre invisible. Histoire d'être tranquille. Voilà. Comme ça. Pas de bataille. Voilà nos deux pages. Allez, les coffres de collection. Écoute de ça, les gars. On a fait déjà pas mal de trucs... Ah non ? C'est épuisant de passer la journée à faire le travail de Rockwood à sa place. Il peut bien se débrouiller seul. Allez, choper une page. Reveillon ! C'est celui-là. Ah, pour notre premier coffre. Deuxième coffre, encore une fois. Un camp de bandit. Bon, cette fois-ci, on a fait le nettoyage avant. Histoire d'être tranquille. Mais le coup, de se rendre invisible, là. Je suis là. Surtout si on a mis... Toutes les améliorations. Troisième coffre. On est un petit peu plus bas de là en été. Cette fois-ci, par contre, les... Les bandits sont près de la côte, et en fait, ils laissent complètement sans surveillance leur trésor. Je pense qu'on va en profiter. Bien, hein, mais... Alors, les deux derniers coffres. Les châteaux occupés par les... Je sais plus, c'est pas là où il y avait l'ennemi connu. Bon, là, on a fait une ménage, hein. Pour être tranquille. Pour être tranquille. Voilà, les coffres, c'est nettoyé. Allez, on va terminer par les épreuves de Merlin. Ils sont au nombre de 5. Donc, il va falloir détruire des potries, hein. Est-ce qu'il va falloir détruire des potries, hein ? Reveilleux ! Reveilleux ! Reveilleux ! Dommage, on serait craint à un stand de tir, mais il fallait que je m'en rapproche. Pour la première... Seconde épreuve, on est ici, on était quelque part par là, tout à l'heure. C'est l'une de mes épreuves préférées. Elle est réellement bien, mais c'est juste que je... J'ai un problème de visibilité, euh... Puis le... Le pivotage de... De nos cubes est trop rapide. J'ai du mal à voir dans quel sens il le... Il le tourne. Donc celui-là, je le veux là. Donc si je fais ça... Il va être soit au-dessus, soit en-dessous. Il est là... On a de la chance, il est directement dans mon sens. Ça c'est bon. Ça fait pas ce que je voulais. J'ai perdu les formes. Je m'en suis rendu compte après coup, mais ça m'est arrivé que... Il y ait... Alors pas deux fois la même forme, mais qu'il y ait deux trucs qui se ressemblent. Donc on va prendre... On va prendre celui-là, mais... Il va falloir que je regarde s'il y a... Si des fois il n'y a pas deux fois la même. Là... So, dessus, soit en-dessous. Ah bah voilà. Là par exemple, là on en a deux qui sont les mêmes. Alors ça c'est... Ça m'a rendu dingue. Je comprenais pas. Putain mais ça fait pas ce que je veux. C'est surtout que ça... Ça m'induise en erreur. Donc là on va faire comme tout à l'heure. Voilà. Donc pour l'interrogation est là. Donc là maintenant je vais le tourner dans un autre sens que celui qui est bon. Jusqu'à temps que ça marche. Merde, peut-être que je regarde. Si je vais trop vite. Réveillons le dernier. Pareil, vigilant. Là voilà, c'est pareil. Là on en a deux qui sont identiques. Donc faut surtout pas les prendre en référence. Alors là pour se faire des nœuds dans la tête. Par contre c'est des... C'est vraiment des enfoirés. On peut pas... On peut pas regarder... Alors le perroquie, où est-ce qu'il est le perroquie ? Moi je vois pas de perroquie. Il y a que des scies qu'on voit pas. Enfin... Qu'est-ce qu'il est le perroquie ? Alors notre perroquie il est ici. Si je veux le faire venir de l'autre côté, faut que je le tourne au moins deux fois. Logiquement. Est-ce que le perroquie était là ? Yes. Maintenant on va tourner autant de fois qu'il faut. Voilà, bingo. Bah ça c'est pas trop mal passé. Et là c'est des salauds hein. Ils nous ont mis à côté dans le vide pour pas qu'on puisse le voir. Je vais halluciner. Et le coup de la même image qui est tourné, c'est vraiment... Alala. Allez c'est le deuxième. Troisième épreuve. C'est sympa avec l'eau. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Il y a des vœux, ça veut pas. Ça veut pas... Ça veut pas... Il va éviter si possible. C'était pas si compliqué finalement Merlin. Comme des visibilités. En dernière épreuve. C'est un joli petit lever de soleil là. Non c'est sublime. Il va falloir jouer les réparateurs. Si on peut. Réparons. Ils ont pas trop utilisé l'eau. Même si le moteur graphique est pas le meilleur du moment. Très belle chose. En termes d'environnement j'avoue. En termes d'immersion on est bien dans le monde. Il ne me reste plus qu'un. Allez dernière épreuve. Alors si je trouvais que le jeu proposait des trucs très jolis. La gestion jour nuit. Et agaçante. J'ai l'impression qu'il fait nuit tout le temps. J'ai attendu pour passer le jour. J'ai l'impression que. Je devais être en fin de nuit. Donc ça m'a remis de nuit. J'ai repassé là. J'ai encore un ciel. Mauve. Merde alors. Il fait nuit tout le temps ici. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Je sens les papillons. Je reconnais ces petites boxes. C'est le plus simple. Par contre. Comment je les attire les bestiaux. A mon avis c'est avec ça. Je vais pouvoir. Je vais pouvoir. Qu'est-ce que tu le sauts ? Putain. Très 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 sympa ça. Un truc pour nous emmerder plus qu'autre chose. ça je suis le fan on en régle pas en tout dans le jeu ça irait des trucs bien fin mais vu qu'il y en a 150 alors en plus ce genre de douceur mon dieu que c'est apprécié alors par contre j'ai... ouais ça c'est pas cool j'ai pas repéré le... 3ème euh... 3ème nid de papillon on va faire péter le balai ah c'est ici oh la il y a des loups tirons nous de la avant de nous faire attaquer par contre très sympa le fait d'avoir fait des épreuves variées dans l'étude de Merlin euh... le dernier est là Merlin lui-même aurait de quoi être fier il faut déjà être fier de nous de l'avoir fait et voilà qui clôture toutes les épreuves de Merlin ici et si on a rien oublié bah toute la zone également c'était Sylva il y a une mundo comment ça va plus ça va plus Sous-titrage ST' 501